retrouve toute mon actu sur twitter at harrypkmn hello youtube nouveau combat classé aujourd'hui peut-être le dernier avec cette équipe parce que j'ai déjà pas mal joué pour youtube alors qu'en live au final bon je l'aurais joué que de live entre guillemets mais c'est vrai qu'elle a bien marché pour l'instant même très très bien on va essayer de finir sur une bonne note on est face à une xandone aussi avec felinferno mais alors le reste ça n'a rien à voir puisqu'on a ectoplasma comme méga on a no acier qui est pas facile à passer d'autant plus que je le rappelle on a pas bout de feu sur ce felinferno et trioxydre qui est assez peu joué dans le format je sais pas si je suis 100% confiant dans ce que je fais là mais ça c'est le problème quand on n'attape pas les matchups c'est qu'on est trop dans l'improvisation alors ça peut avoir un avantage dans le sens on prend pas forcément la compo à laquelle l'adversaire s'attend mais on prend pas non plus la bonne compo forcément donc ça me complique pas mal la tâche parce que croyez moi quand vous bossez vos matchups et que vous prenez les bonnes compos bah votre win rate il monte en pêche croyez moi en tout cas ça envoie felinferno et ectoplasma en face mon felinferno il s'en fout totalement du ectoplasma en face on a la veste de combat on a demi-tour on a aboiement même s'il fait clonage on a aboiement on va se faire trap par la méga on a demi-tour donc clairement ça a de sacrés avantages et il peut pas m'empêcher de me barrer et avoir groudon et enfin non parce que pour m'empêcher de me barrer il faut qu'il fasse bluff et qu'il méga mais dans ce cas il a pas groudon sur le terrain du coup je peux faire demi-tour enfin bref ça devrait aller je note juste qu'on est à moins 1 en attaque sur mes poquets et moins 1 sur le felinferno adverse ok du coup on va y aller pour aboiement avec felinferno là en fait j'ai peur pour mon drattaque c'est logique je sais pas s'il va vouloir faire vent glacé je suis pas sûr il a plus provoque que vent glacé quoi qu'il en soit on va 100 méga je vais faire voir rien mais c'est sans certitude alors j'aurais pas dû faire ça c'est jamais la bonne option voir rien face avec le plasma mais là j'avais pas le temps il fait sûrement mieux d'envoyer groudon sûrement le bluff il est pour monde en attaque d'accord donc pas de oh putain abri là on se mettait tellement bien mais mon drattaque il est vraiment bulky du coup on a pas peur de ça et même si on avait pas mis le ectoplasma à moins 1 même en méga par contre il est pas méga what the fuck même en méga il aurait pas tué mon drattaque je pense avec l'attaque spéciale en plus en attaque spéciale sur ectoplasma ça c'est très 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 bien euh du coup le ectoplasma adverse c'est à portée de chaos sur dark laraya est-ce qu'il a pas voulu garder corps maudit non aucun intérêt franchement je trouve que ça n'a aucun intérêt humm non s'il a fait bomber s'il était ceinture force avec distorsion il l'aurait fait en fait et il l'a pas fait donc je suppose qu'il l'a pas non je pense vraiment qu'il l'a pas on va faire demi-tour sur le félin inferno adverse après il peut avoir abri le félin inferno hein c'est possible hein et on va faire vent arrière s'il a fait bomber c'est qu'il s'en... enfin ouais je sais pas trop pourquoi mais bon admettons on méga évolue enfin le ectoplasma il n'y a pas de raison de pas le faire au tour d'avant euh euh je précise si jamais vous vous demandez et on s'abrite avec ectoplasma en face alors là vraiment c'est le jackpot absolu pour moi le vent arrière est posé c'est le félin inferno adverse le plus rapide donc ça m'arrange parce que je vais voir qui switch avant de faire mon switch et ça vraiment c'est le jackpot total c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent félin inferno minimum vitesse là il est pas minimum vitesse il a juste la nature moins sinon il a 31 IV et c'est pour envoyer qui ? parce que là avec le vent arrière je pense qu'il est pas très content il est peut être un peu obligé d'envoyer Xerneas pour menacer Géocontrol pour me forcer à respecter et essayer de jouer autour de ça non ça envoie trioxydre il est donc là et c'est vrai que ça m'oblige à respecter bah le vent arrière mais après on a cassé une potentielle ceinture force ça c'est quand même bien pratique et là je peux envoyer Xerneas bon Xerneas qui a du bulk du coup bon burk de Ectoplasma ça me fait pas peur du tout donc on peut se permettre de faire éclat magique et Damoclès à gauche ça fait le chaos sur Ectoplasma même s'il envoie l'inferno à droite à moins 2 plus le grattage des clés magiques je suis pas sûr je suis pas sûr d'autant plus que ce drattaque il a que 4 V en attaque donc je suis pas sûr que ça suffise hein mais ici il s'est privé soit d'un restreint euh il s'est privé d'un restreint oui j'allais dire soit d'un restreint soit de sa méga mais euh on a déjà vu cette pokémon et le coup critique alors du coup je sais pas est-ce que faudrait faire le calque admettons c'est un Ectoplasma bulky donc 252 EV PV, 4 EV défense Damoclès à moins bah du coup c'était à moins 1 bah non à moins 1 ça change rien en fait parce que même juste le coup de Damoclès il aurait probablement suffi et si il suffisait pas alors le grattage de Ectoplasma là là ça faisait le chaos quoi ça on voit que l'inferno et Groudon c'est un Paxerne le dernier ce qui aurait pu être gênant ah mais là là c'est le stomp cette équipe ça s'est tellement bien passé avec elle bon le niveau encore une fois est pas est pas au top mais on remonte petit à petit et ça ça va venir je vous l'ai dit pour cette dernière saison de combat classé sur 3DS j'ai envie de faire les choses bien et avec cette team là ça se passe bien donc on profite il m'en reste quand même 2 devant arrière il m'en reste 2 donc faut que je préserve mon Groudon oui mon Groudon mais mon Drain Tac aussi pour pouvoir me replacer vers mon arrière on va faire géocontrôle et on envoie l'inferno on sacrifie l'inferno on s'en fout en fait on s'en fout un peu après il va plus vouloir bluffer Xerneas le truc c'est que s'il bluffe Xerneas c'est ce qu'il fait l'âme pour GN parce qu'il perd tout sur un abri de Xerneas et dans ce cas là il laisse mon Drata que faire un mégaphone je pense que de toute manière même si je fais un tour catastrophique ici j'ai juste à assurer après et ça le fait donc je pense que c'est ok le bluff il est pour il est pour le bluff de Drata il est pour le slot de Drataque pardon on peut donc faire Géo peut-être faire Hurlement du coup avec Groudon c'est peut-être pour ça peut-être mais si on fait bluff sur le slot du Groudon soit sur le slot du Drataque soit on a double focus parce qu'on a anticipé l'abri de Xerne par peur du bluff soit on s'est un peu répandu mais là je pense qu'il est obligé de prendre des risques et ça fait l'un point GN ok là moins 1 même mon fer l'inferno il prend pas le KO maintenant on s'est calculé pour donc il n'y a pas vraiment de surprise et si on va bourrer le en quoi que j'ai envie de faire peut-être des éclats magiques plutôt merci beaucoup Zohaldièque pour les 19 mois merci beaucoup et bah ça va très bien merci beaucoup merci merci bluff Groudon on va faire éclats magiques deux éclats magiques comme ça on risque pas de faire manger la baie c'est cool là il va respecter le bluff je suppose ah bah non c'est vrai bah oui il a abri sur son sur son felinferno bah oui puisque euh il doit jouer euh Rikuiem je pense sur son ectoplasma mais là trop d'agressivité enfin Drataque bulky avec felinferno vest c'est juste un lead magnifique contre ce genre d'équipe et ici euh on a déjà fait des bons dégats au Groudon là si je refais avec la magique il meurt sur euh ne serait-ce que euh oh mais attendez je peux même carrément envoyer Drataque à la place de felinferno en fait parce que je pense qu'il a il fera jamais autre chose que l'âme pangienne je pense euh il s'abrite non il s'abrite pas Groudon bon là en fait je suis plus dans le qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse pour euh pour éviter de faire une connerie bon ça va il y a pas besoin il y a pas besoin là voilà on les gagne trop largement les derniers combats pour avoir besoin de ça hein le felinferno mange sa B bah du coup on a même pris l'info si jamais on retombe sur cet adversaire voilà on saura qu'il y a une super bérie sur le felinferno en même temps dans ce genre d'équipe c'est logique juste à faire euh éclat magique et dame au clé c'est là et c'est le 4-0 euh qui va partir encore une fois et c'est le forfait et c'est encore gagné avec cette équipe ça se passe tellement bien je suis en train de me demander est-ce que faut vraiment que j'arrête de la jouer parce que ça se passe beaucoup trop bien ça se passe beaucoup trop bien voilà en l'occurrence c'était plié un peu rapidement il est vrai écoutez dites moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à jouer avec cette équipe euh de toute manière j'aurai tourné les combats d'après avant de voir vos réponses du coup ça change rien mais quoi qu'il en soit vous pouvez laisser un pouce bleu pour cette victoire allez checker cette vidéo c'est probablement un combat peut-être je sais pas mais il va vous plaire c'est certain en fait je sais pas exactement ce que ça va mettre abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait activez la cloche parce qu'il y a des vidéos qui sortent tous les jours à 17h sur la chaîne et je suis en live presque tous les jours donc rejoignez-moi sur twitch.tv slash harry underscore live moi je vous dis rendez-vous très bientôt salut tout le monde tout le monde oui mais les défis de notre